Au départ, je n'avais pas mesuré l'ampleur de la formation dans le rendu de mes activités. Au fil du déroulé de la formation, j'avoue que j'ai capitalisé beaucoup d'expériences et beaucoup de qualifications pour les tâches quotidiennes que je mène au niveau de ma direction. Toute formation est utile. Je crois que cette formation vient à point nommé puisque c'est nous-mêmes qui l'avons souhaité demander. La formation entre dans le cadre de l'amélioration des compétences des agents. Je crois que cette formation a été utile et capitale puisqu'elle nous a permis, aussi bien avec la qualité des enseignants et des formateurs et la clarté de l'enseignement qui a été partagé, cette formation nous a permis de maîtriser beaucoup d'autres paramètres que nous n'avions pas maîtrisés au départ. C'est vrai que cette formation nous permettra de mieux faire usage de différents documents que nous avons hésités lors de la formation. Et ça nous permet également de référencer les bons tests, contrairement à ce que nous avons l'habitude de faire. Au terme de cette formation, je voudrais rassurer nos vaillants et valeureux instructeurs, de même que les responsables du PAC et de Enabelle, que les cours ont été bien et même très bien assimilés. C'est clair que c'était une très bonne expérience. C'est ça que j'ai aperçu de votre réaction et de votre information, et que c'était d'un très haut niveau. Ça ne dépend pas seulement des formateurs, ça dépend aussi des élèves, comment ils sont dans le cours, leur présence et l'interaction. Le renforcement des capacités est un exercice qui est fondamental, voire indispensable, pour toute direction des affaires juridiques. Dans un pays comme le Bénin, parce que la direction des affaires juridiques du port est un acteur important dans la production de la valeur économique dans ce pays. Et il est fondamental qu'elle soit dimensionnée pour avoir une information et fournir des prestations juridiques de qualité, conforme aux standards internationaux. De façon générique et globale, la première difficulté sur laquelle on a décidé de les accompagner, c'est la question de la conformité. Puisqu'il s'agit d'une direction des affaires juridiques, leur principale responsabilité, c'est de prendre des décisions, d'assister à l'aide de la décision et donner des informations les plus compliances possibles par rapport à leurs décideurs. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner dans ce processus-là, leur donner des éléments en conformité avec les meilleures pratiques internationales, dans différents aspects du droit, aussi bien sur les questions du droit du travail, des questions des partenaires publics privés, et comme aujourd'hui une formation sur les physiques. Notre domaine d'intervention a été assez large. Nous avons non seulement assisté par des consultations ponctuelles sur les questions juridiques très pointues, mais nous avons également mis en place, par exemple, une hotline juridique qui va leur permettre de répondre au cas par cas, aux besoins, et à leur donner une formation, une information de qualité et au plus près de leurs préoccupations journalières. L'intérêt pour nous, il est à trouver dans l'ensemble des indicateurs et des critères qu'on a définis avec les responsables de cette direction et les responsables du port. Ces indicateurs vont nous permettre de mesurer, au terme du parcours, l'impact de cet investissement en formation. Par exemple, un des impacts attendus, c'est la réduction de nombre de personnes sans contrat sur le port, c'est la réduction des poursuites judiciaires, c'est la réduction des dépenses en faisant appel à des avocats externes, c'est l'établissement de fiches d'information par contrat de concession. Enabel accompagne le port autonome de Cotonou dans le transfert de compétences. Et avec le port autonome de Cotonou, nous avons identifié un certain nombre de thèmes de renforcement de compétences que nous mettons en pratique à travers des parcours de formation. Et parmi ces formations qui ont été identifiées, nous avons les formations juridiques justement parce qu'il faut maintenant que le port, dans son élan de développement, puisse éviter au maximum les contentieux parce que le port fait des concessions qui peuvent entraîner des contentieux et il faut désormais prévenir tout cela. Dans l'éducation professionnelle, il y a trois phases. La phase où nous sommes sages parce qu'on sait qu'on a besoin de formation. On manque d'éducation, on manque de formation. Donc ça c'est la phase sage. Après finir de formation, c'est l'étape moins sage. Parce que tu penses, tu as compris bien tout, mais tu ne vois pas vraiment clair comment appliquer. Donc dans l'expérience, dans le temps, tu redeviens dans la phase sage de nouveau parce que maintenant tu as compris que ça vient avec la responsabilité, ça demande que tu prennes des décisions avec les connaissances et l'expérience que vous avez. Donc c'est exactement ça qu'on veut obtenir dans le parc, que tout le monde a une très bonne connaissance, très bon professionnalisme et qui prend des décisions. Tout ce qu'Enabelle Oubéné aujourd'hui peut souhaiter, c'est que cette série de formation aide vraiment le port à atteindre son objectif, c'est-à-dire une meilleure performance, que tout ce qui a été fait pendant ce parcours puisse vraiment être utile, puisse vraiment être utilisé et qu'après le départ de l'équipe de formateurs, qu'on puisse noter une véritable autonomie au niveau de ses auditeurs. Sous-titrage ST' 501